La compagnie aérienne hongroise Wieser se prépare à affronter les turbulences du Brexit. Le marché britannique est crucial pour l'entreprise puisque près d'un tiers de ses vols atterrissent au Royaume-Uni. Wieser anticipe tous les scénarios possibles, un Brexit avec ou sans accord. Elle a entamé une importante et coûteuse réorganisation afin d'assurer l'avenir des liaisons britanniques. La chose la plus importante que nous ayons fait est d'établir une nouvelle compagnie au Royaume-Uni, totalement séparée légalement, toujours sous la marque Wieser, mais sous une nouvelle entité légale dirigée par l'autorité d'aviation civile britannique. Ainsi, vous avez le droit d'atterrir et de décoller du territoire en tant que compagnie britannique. Néanmoins, quelle que soit la séparation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, nous sommes capables d'assurer des vols sur tous les marchés actuels. Un no-deal entraînerait la fin de l'harmonisation des normes acquises ces dernières décennies dans de nombreux domaines, comme la protection des consommateurs, l'industrie, l'alimentaire ou encore les communications mobiles. Un vrai handicap pour les exportations de biens entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne qui pourrait en pâtir. Pour y faire face, de nombreuses entreprises hongroises prennent les devants et se tournent vers les cabinets juridiques internationaux en quête d'assistance. Même après un Brexit sans accord, il y aura un cadre réglementaire qui régira les relations entre le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Mais cela représentera un retour en arrière de plusieurs décennies en comparaison au cadre légal harmonisé actuel. Une situation qui pourrait être évitée si le Parlement britannique adoptait la législation européenne dans sa loi. Un processus entamé en 2018, mais toujours pas achevé. A l'heure actuelle, le détroit de Douvres, qui sépare le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, semble plus grand que jamais.